Musique Voilà, c'est ici que ça se passe, ici et nulle part ailleurs, Hall 2.2, stand B24, parole d'experts dans les territoires. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, bien évidemment. Alors, depuis le début de la semaine, depuis même samedi, on parle de responsabilité politique au niveau des territoires, on parle de nouvelles technologies, on parle d'innovation, de politique agricole, bien entendu, d'environnement, d'alimentation, de santé. Et bien aujourd'hui, on va parler bio, on va parler aussi solution et on va parler de la politique agricole menée en région Bourgogne-Franche-Comté. Pour m'accompagner, Sophie Fonckerny. Bonjour, madame. Vous êtes vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. A ma droite, aucun signe politique. Alain Hooper, sénateur de la Côte d'Or, vous allez nous parler bio. Vous êtes assez remonté, je crois. Le micro est là. Et Pierre Guillard, qui est le directeur des relations institutionnelles NG Solutions, ville et collectivité. Et là, j'apprends une démarche très intéressante d'NG Solutions. Je dois vous avouer que je ne vous attendais pas là. Alors tout d'abord, une question pour vous trois. Vous avez pu plus ou moins voir ce qui se passe sur ce salon de l'agriculture. Quel est votre sentiment, un, sur ce salon et deuxièmement, sur nos amis les agriculteurs en général ? Qui veut commencer ? Alain ? Ce salon, c'est le rendez-vous annuel des agriculteurs, mais aussi des gens qui habitent les villes, des Parisiens. Parisiens qui viennent découvrir ce que c'est que la terre, parce qu'ils sont séparés de la périphérie, de nos territoires, de la Bourgogne-Franche-Comté, par une tranchée qu'on appelle le périphérique. Et beaucoup n'ont pas à traverser de périphérique. Donc on voit ces gens émerveillés, en particulier des enfants qui sont émerveillés et qui voient comment se fait le lait qui produit ce merveilleux fromage de Comté qui est chez vous. C'est un événement important. C'est un événement de diffusion de l'agriculture dans la France entière. C'est le rendez-vous des Français. Sophie, alors vous, vous êtes une région agricole par excellence. Moi, ça fait longtemps que je viens sur le salon parce qu'avant d'être élue à la région, j'étais élue chambre d'agriculture, je m'occupais du réseau Bienvenue à la Ferme. Et je pense que c'est vraiment un lieu, le salon, où il y a une connexion entre consommateurs et producteurs. Et un lieu de dialogue et d'échange sur les attentes du consommateur et des citoyens et sur les difficultés du monde agricole. Et peut-être une difficulté qu'on ne voit pas trop transparaître au travers du salon, c'est celle de l'adaptation au changement climatique qui prend vraiment grande place dans les têtes des agriculteurs. Encore plus dans nos régions, on va dire, car nord-est de la France, qui ont été lourdement impactées ces deux dernières années par les sécheresses. On y reviendra, on y reviendra. Pierre, vous êtes, je le sais, très attaché à la terre. Vous, votre impression sur ce salon ? Moi, le Parisien que je suis, effectivement, vient toujours, si possible, fréquenter les allées de ce salon pour retrouver, je dirais, le contact entre le produit et les animaux qui les produisent, ces produits, et la réalité des plats que nous consommons parfois trop vite, en rentrant le soir un peu tard. Donc, c'est important, effectivement, de retrouver ce lien. Et c'est le lieu, c'est l'endroit où, effectivement, les Parisiens, mais bien au-delà, je croise aussi des gens qui viennent des différentes provinces et notamment des grandes villes, retrouver avec plaisir ce moment qu'on a connu enfant, ce moment qu'on retrouve aussi. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, qu'est-ce qui fait la richesse de la transformation de l'agriculture, de la transformation, de l'adaptation qui, malheureusement, ici comme ailleurs, sera indispensable dans les années à venir. Mais nous y reviendrons dans les solutions. Alors, vous l'avez compris, trois passionnés, trois passionnés par le monde agricole. Ils respirent, ils respirent le monde agricole. Pierre, directeur des relations institutionnelles d'Engie Solutions, ville et collectivité. Je le disais, je ne vous attendais pas. Je n'attendais pas Engie sur cette voie-là. Alors, quelques mots sur Engie et ensuite, parlez-nous, si vous le voulez bien, de cette expérience qui me paraît extrêmement intéressante, une expérience d'enrichissement d'activité agricole menée par Engie Solutions. Alors, tout à fait. Engie Solutions, qu'est-ce que c'est ? C'est depuis le début de l'année 2020 la réunion de toutes les compétences qui existaient dans la partie B2B d'Engie et qui, effectivement, des hommes qui venaient de la production de chaud, de froid, de l'exploitation de la maintenance, du génie électrique, du génie climatique, du génie industriel au sens de faire fonctionner des process industriels, se sont rassemblés pour apporter ensemble, collectivement, des solutions aux différents acteurs qui font vivre ce pays et leur territoire. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les villes et les collectivités ont des besoins spécifiques dans le domaine énergétique, du service et de la transformation dont on a parlé. Les industriels, bien évidemment, aussi. Et les immeubles tertiaires, les territoires, ont aussi besoin de ces adaptations. Et parmi ces grands enjeux, qu'est-ce qui va être le lien avec les territoires et notamment l'agriculture ? Eh bien, c'est qu'on est de plus en plus sur cette logique d'économie circulaire. On recherche les uns et les autres à produire et à consommer, si possible, au même endroit. Et notamment l'énergie. L'énergie en France, il n'y a pas de secret. Historiquement, elle vient, pour le gaz et le charbon, bien au-delà de nos mers et de nos frontières. Et pour l'électricité, elle est encore très majoritairement nucléaire. L'uranium ne vient plus beaucoup de la France, lui non plus. Enfin, peu importe. Elle est très clairement nucléaire. Et il faut savoir, effectivement, trouver des solutions dans les territoires. ENGIE, depuis très longtemps, et notamment via notre BU ENGIE Green, s'est positionnée pour faire de l'éolien, pour faire du photovoltaïque, pour faire de la géothermie profonde. Et ce qu'on a essayé de rassembler, la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est justement à la fois respecter des attentes des territoires, je pense aux collectivités et aux acteurs industriels ou aux acteurs du tertiaire, qui souhaitent avoir une énergie et le montrer à leurs concitoyens, à leurs parties prenantes, une énergie qui vient de la proximité. Et en même temps, essayer d'accompagner cette transformation nécessaire du métier de l'agriculteur, qui va à la fois produire des biens, j'allais dire, nourrissables, ou destinés effectivement aux animaux, ou à l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Et en même temps, générer des recettes complémentaires, qui va lui permettre d'abaisser le niveau de substances chimiques qu'il est contraint d'utiliser, d'abaisser un certain nombre d'entrants pour trouver une bonne solution pour élever les volets. Alors on verra, vous en parlerez mieux que moi, monsieur le sénateur, qu'est-ce que ça peut entraîner. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est à la fois donc la volonté d'un agriculteur dans l'Aude, qui avait un élevage bovin et qui rencontrait depuis quelques années, ayant pris la succession de son père, quelques difficultés. La rencontre avec des consommateurs d'électricité qui souhaitaient avoir une électricité propre et venant de pas très loin. Et donc la capacité de faire un champ photovoltaïque dans l'enceinte de cette ferme, qui est à Fanjot, dans l'Aude. Je vous inviterai à la visiter dans quelques mois, puisque les installations sont en cours. Et cet agriculteur, il va transformer un peu son métier, son implication dans le territoire, puisqu'il va passer d'une agriculture totalement bovine à une agriculture ovine et bovine. Et en fait, le champ photovoltaïque va être inséré dans une partie de la ferme où c'est les moutons qui vont, entre guillemets, pâturer entre les panneaux. Ce qui va lui permettre d'éviter de mettre des entrants. C'est les moutons qui vont nous aider aussi à entretenir, à pouvoir accéder aux panneaux lorsqu'il faudra les maintenir. Et en même temps, sur le reste du territoire de sa ferme, il pourra continuer à faire de l'élevage bovin. Donc une complémentarité d'action, une attente à laquelle NJ répond, puisqu'on va être ce qu'on appelle un champ photovoltaïque PPA, qui va produire l'électricité dont on a la garantie qu'elle va être utilisée par les acteurs industriels et publics tertiaires de la proximité. Donc une chaîne de valeurs qui se crée, un acteur industriel qui s'engage. Et je pense, j'espère, on verra ça dans quelques mois, un agriculteur qui sera sauvé, pour ne pas dire relancé dans son activité future. Alors Sophie Fonckerny, vice-présidente de la région, c'est une démarche qui peut vous intéresser en région Bourgogne-Franche-Comté ? C'est une démarche que je vois avec en même temps une vision d'avenir. Ça peut être intéressant de produire de l'énergie, mais en même temps un peu d'inquiétude. J'explique pourquoi. C'est une discussion que j'ai eue tout récemment avec les jeunes agriculteurs. En leur disant, sur nos exploitations, il faut produire bien entendu de l'alimentation, monter en gamme pour faire plus de valeur ajoutée, qu'il y ait plus de gens qui en vivent, et vraisemblablement aussi produire plus d'énergie, capter plus de carbone par rapport aux enjeux de changement climatique. Mais cependant, sur le photovoltaïque au sol, il y a une grosse inquiétude, celle de voir échapper les terres agricoles, bien sûr à des fins alimentaires, et surtout aux agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que demain, comment empêcher qu'un propriétaire foncier, plutôt que de louer un agriculteur, trouve plus intéressant de faire un contrat avec vous, Angie, et puisse valoriser ces terres de cette façon-là. Et puis, à moyen terme, en quelque sorte, voir un certain nombre d'agriculteurs déposséder de terres qui ne sont pas forcément les moins intéressantes. Donc il y a quand même de l'inquiétude. Moi, je trouve que la production énergétique dans le monde agricole, elle est déjà implantée par la méthanisation, par un certain nombre d'initiatives comme ça, photovoltaïques, sur les toitures, qu'on pousse aussi en région. Mais il faut absolument cadrer les choses pour que cette production nouvelle alternative à l'alimentation puisse être faite d'une part sur des sols les moins intéressants au niveau agronomique et de façon limitée en termes de grandeur de parc, pour une question aussi paysagère, et trouver le moyen que ce soit vraiment un revenu complémentaire aux agriculteurs. Parce que sinon, on va voir arriver tout un tas d'investisseurs dont le but, ce sera uniquement de faire de l'argent et on va désertifier nos campagnes à coût de photovoltaïques. Donc faisons très, très attention à ça. Et je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter contre la photovoltaïque au sol, mais par contre, appréhender les choses et bien cadrer les choses. C'est une opportunité sur certains secteurs. On a par exemple en Bourgogne-Franche-Comté ce qu'on appelle des zones intermédiaires. C'est-à-dire des zones où en production grande culture céréalière, on est moins bien lotis au niveau pédoclimatique que d'autres régions en France. Et ces zones-là, avec le changement climatique depuis 4 ans, ont vraiment des difficultés pour avoir des rendements en culture. Peut-être sur certaines de ces zones-là, et de façon très limitée, peut-être ça peut être une opportunité, mais je répète, en faisant très, très attention de ne pas déposséder le foncier agricole, les agriculteurs. Monsieur le sénateur, sénateur de la Côte d'Or, une réaction à cet échange entre Pierre et Sophie ? On a deux professionnels. C'est un bel échange. Je pense que c'est aussi une solution pour garder nos agriculteurs. Mais il y a eu des lois, comme la loi de modernisation agricole, la loi Elan, où il est interdit de consommer des terres agricoles à d'autres fins que les terres agricoles. Si on peut justement aider nos zones intermédiaires qui vont de la Lorraine à la Charente, parce qu'il n'y a pas que la Bourgogne-Franche-Comté, il y a cette diagonale du vide où le changement climatique pèse beaucoup plus que dans d'autres régions. Si grâce à des grands investisseurs, on peut permettre à des agriculteurs de rester sur le terrain et pourquoi pas, puisque je suis là pour ça, se convertir en bio sur l'élevage où l'élevage n'est pas très bon. Il n'y a que le bovin lait et la viticulture qui marchent dans le bio. Alors, on va faire une légère, légère pause, mais alors quelques secondes, vous ne bougez pas, vous restez ici. Ensuite, on reviendra avec vous, notamment, avec nos invités autour de cette table. On va parler bio. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bio. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les bio. Ce n'est pas de moi, je l'ai lu ce matin, je ne sais plus où. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les bio. On va parler bio, car, monsieur le sénateur, vous êtes très, très remonté sur un rapport que vous avez remis dernièrement. Une petite pause rapide, rapide, rapide. C'est parti. Voilà, 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 voilà. Voilà, c'est court. Je disais, sénateur, un rapport co-écrit par vous-même et le sénateur des Côtes d'Armor, Yannick Bautrel, remet en cause l'ambition du gouvernement en matière de politique bio. C'est ça ? Selon vous, l'objectif de convertir 15% de la surface agricole utile au bio d'ici 2022 ne sera pas respecté. Pour vous, vous parlez tout simplement d'un plan de com'. Alors, dites-nous tout. Je ne vais pas dire qu'est-ce qui vous a pris, mais c'est quand même un coup de pied dans la mare, tout ça. Déjà, le rôle du Parlement, le rôle du Parlement, c'est de voter les lois, mais c'est aussi de surveiller l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif. Et l'exécutif, en 2018, a lancé un grand plan biologique, le plan Ambition Bio 2022, où le but ultime, c'est de convertir 15% de la surface agricole au bio, donc en 2022, et d'assurer la fourniture de 20% des produits bio dans les repas collectifs, en particulier les cantines. Et c'est un rapport un petit peu assassin où on dénonce une véritable opération de communication du gouvernement. J'ai dit dans certaines tribunes qu'on était un peu dans la filouterie. Jusque-là ? Oui, jusque-là. Parce qu'on assiste à un désengagement de l'État. L'État ne tient pas ses promesses. Les aides d'État sont... Heureusement qu'il y a les régions pour aider. Heureusement qu'il y a les fonds européens qui sont gérés par les régions, qui viennent suppléer. L'État se désengage. L'agriculteur qui s'engage en bio prend beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Et qui finance le bio ? On s'aperçoit que c'est le consommateur qui accepte de payer le surpris. Et les aménités qu'apporte à la planète l'agriculteur bio, qui fait du bien à la planète parce que le bio, c'est faible aussi pour que les gens mangent mieux, mais aussi pour que la planète, justement, on s'éloigne de ce fameux réchauffement bio-éthique. Et les aménités, elles sont payées par le consommateur. Et je ne veux pas sortir des chiffres parce que c'est un rapport de 260 pages. C'est très long. Ça risque d'être lassant. Et je risque de parler beaucoup comme mon collègue Pierre. Non, non, non. Allez-y. Et de vous ennuyer. Je vous engage à le lire, à le commander au Sénat ou à aller sur le site internet du Sénat. Et vous l'aurez. C'est un rapport exhaustif qui a été fait par moi-même et par Yannick Bottrel, qui est aussi un spécialiste de l'agriculture, qui est sénateur des Côtes d'Armor, qui connaît bien et qui aime. Comme vous l'avez dit, on est des passionnés d'agriculteurs parce qu'on vient de régions un petit peu... Des régions dont les métropoles détournent le regard. Et on a besoin de se convertir. Et nous, ce que nous voulons, c'est continuer à vivre dans notre territoire. Et le bio, c'est une solution. C'est un espoir. Et on s'aperçoit que ceux qui payent les pots cassés, ce sont les agriculteurs. Madame la vice-présidente, la politique bio dans votre région... Il y a toute cette politique agricole de la région Bourgogne-Franche-Comté que nous adorons, qui est une région agricole par excellence, après la région Grand-Est, peut-être à l'égalité, peu importe. Mais enfin, c'est deux régions que nous aimons beaucoup. Quelle est la politique bio que vous menez dans votre région ? Je pourrais dire, elle est de deux formes. En fait, effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes gestionnaires des fonds européens. Et donc, nous avons géré tout cet apport pour la conversion en bio avec un double financement qui vient à la fois de l'Europe et de l'État. Mais avec un problème, quand même, pendant toutes ces années de programmation de fonds européens, c'est que nous avons quasiment doublé, triplé selon les secteurs ce qui avait été prévu par rapport à ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'on a eu un formidable engouement pour la conversion en bio. Et là où nous avions prévu des sommes déjà qui nous semblaient très importantes par rapport aux années précédentes, il a fallu beaucoup, beaucoup plus. Donc, il a fallu prendre des fonds européens sur d'autres mesures. Il a fallu rapporter de l'argent aussi national pour cette conversion. Et ça a été quand même pas facile à gérer. Ça l'est encore aujourd'hui pas facile. Et c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur cette conversion. Il faut s'être constaté qu'effectivement, pour arriver aux 15% promis, c'est un peu juste. On n'y arrivera pas, je pense. Mais avec des très grandes divergences d'un secteur à l'autre. Moi, je suis du département du Doubs avec des fromages AOP. C'est vrai que le passage en bio intéresse peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas tellement de revenus supplémentaires à faire en bio. Par contre, sur des secteurs en zone intermédiaire dont je parlais tout à l'heure, par exemple, je pense au département de Lyon qui, en plus, où l'agence de l'eau a mis beaucoup d'argent pour le passage en bio parce qu'il y a des problèmes de nitrate dans l'eau. Là, ça a fortement marché. On va dépasser les 10% sur ce département-là. Ils ont fait des pas de géant sur ce département-là. Et l'autre partie où les régions sont largement impliquées dans l'agriculture biologique, c'est en accompagnant la prise de risque des agriculteurs. Ça n'est pas évident qu'on est éleveur et surtout qu'on est cultivateur de faire ce passage-là. Il faut être un accompagnement technique spécifique. Les agriculteurs vont voir sur le terrain de ceux qui sont déjà en bio. Ils parlent, accompagnés par des techniciens. Et cet accompagnement, il est vraiment important pour réussir ce passage en bio pour ne pas avoir des rendements qui tombent complètement et arriver à faire un revenu en bio. et puis on accompagne cette filière aussi dans toute son approche économique parce que, bien sûr, il y a les aides à la conversion, mais il y a aussi le marché lui-même. Et quelquefois, j'explique aux consommateurs pourquoi en bio, ça coûte un peu plus cher. Parce que derrière, il y a un peu plus de main-d'oeuvre dans l'acte de production. Pour produire un litre de lait bio ou un kilo de céréales bio, il y a un peu plus de main-d'oeuvre. Donc, ce qui explique un coût. Mais simplement, il faut que toutes ces conversions, tout cet afflux de volume corresponde bien à un marché réel en France et en Europe. Et donc, là-dessus, sur ces questions-là, il faut être aussi vigilant filière par filière. Pierre, si vous me permettez. Oui, allez-y. Et après, Pierre. Alain, de m'additionner à ce qu'a dit Sophie. Sophie a dit et a bien nommé les aides des agences de l'eau. Au départ, le gouvernement a dit je mets 1,1 milliard sur la table. L'État se désengage et maintenant, ce sont les agences de l'eau qui compensent le Féadère, les fonds européens, les régions avec des aides qui sont différentes de région en région, en particulier sur l'agence de l'eau. Par exemple, un agriculteur qui est sur un bassin versant, de l'eau de clôture et de la clôture, ce n'est pas la même chose. Donc, l'État se désengage et c'est suppléé par les agences de l'eau et ce n'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est d'apporter de l'eau potable et d'assainir l'eau. Donc, qui paye les agences de l'eau, c'est le consommateur. Donc, l'État se désengage. C'est pour ça que je dis que c'est de la com, c'est de la com et de la propagande. Et ce qu'on aimerait, c'est que c'est 1,1 milliard, soit sur la table et l'État étant passager clandestin parce que le bio, ça représente 11 milliards en France. 11 milliards avec une valeur ajoutée importante sur laquelle l'État prélève entre 10 et 20 % de TVA. Donc, c'est une manne fiscale pour l'État et l'État vraiment étant passager clandestin dans le bio. Je surprenais, Pierre, je vais vous donner la parole. J'ai surpris tout à l'heure entre vous deux un échange où vous disiez l'État aide sur le photovoltaïque, un truc comme ça, non ? Pourquoi l'État n'aiderait pas les agriculteurs en bio ? Non, c'est pas ça que vous disiez tout à l'heure ? Non ? Il disait pas ça ? Je disais que l'État aide le photovoltaïque. Le photovoltaïque. Et tant mieux ! L'éolien part par l'éolien par l'achat de l'électricité qui est beaucoup plus cher. Et tout ça, cette énergie propre amène ce qu'on appelle des aménités, c'est-à-dire des bienfaits pour la planète. Le bio amène des bienfaits pour la planète, mais qui paye ces bienfaits du bio ? C'est le consommateur. Et ça serait bien que l'État mette la main à la poche. Oui, je voulais rassurer un peu Sophie par rapport à son interpellation légitime sur le fait que, dans l'exemple, je ne suis pas rentré dans les détails, mais cette ferme faisait 40 hectares, ferme bovine, avec des grandes difficultés pour l'agriculteur. Aujourd'hui, sur les 40 hectares, il va en garder à peu près la moitié pour pérenniser le bovin. Et sur les 17 hectares qu'on va utiliser pour mettre les panneaux photovoltaïques, il met une centaine de moutons pour entre guillemets entretenir les espaces verts autour des panneaux. Et c'est cette obligation-là en accord. C'est là aussi que je voulais vous rassurer. C'est clairement la chambre d'agriculture qui a été particulièrement vigilante aux règles... Je suis catalan d'origine, donc c'est un secteur qu'avec mon ami Alain, on connaît bien, aux règles d'imposition, d'éviter de mettre, excusez-moi l'expression, des investisseurs qui font n'importe quoi, n'importe où. On a connu, dans cette belle région Occitanie, du développement photovoltaïque et surtout éolien de façon très, très cadencée et pas toujours très bien surveillée. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où, effectivement, on dimensionne le champ photovoltaïque. On va le dimensionner par rapport à la consommation locale. Donc, ce n'est pas une grande ferme photovoltaïque. C'est 17 mégawatts crête. Dans cette région-là, ce n'est pas énorme. Et donc, en dessous de ces panneaux qui sont un peu surélevés, il va y avoir les moutons bio qui vont gambader. Et la contrepartie aussi, c'était de demander à l'agriculteur de ne pas mettre des entrants et donc, quelque part, de polluer les sols dans cette zone. Donc, il y a quand même eu un travail collectif, pas uniquement d'un investisseur qui a ses bons et ses mauvais côtés, mais d'un travail collectif du politique, de l'agriculteur, de la Chambre d'agriculture et, effectivement, je pense, des élus locaux qui ont été aussi vigilants. Je voulais vous rassurer en la matière. Rassurée, Sophie ? Sur ce cas concret, oui, peut-être. Mais attention quand même, je sens une forte pression. Pour l'instant, effectivement, c'est très cadré sur le terrain agricole. Mais je sens une forte pression pour produire du photovoltaïque au sol. Et je dis attention. et je dis au monde professionnel agricole, préparez-vous, cadrez les choses. Et voilà, parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à l'avenir. Il faut qu'on garde des paysans dans nos campagnes. Il ne faut pas qu'on recouvre des zones entières qui seraient peut-être moins intéressantes pour la production alimentaire. Il ne faut pas qu'on les couvre de photovoltaïque non plus. Donc, attention, soyons vigilants, mettons pas la tête sous le sable. Ça peut être une opportunité, mais en faisant attention. Moi, je suis persuadée qu'en partageant cette vision de l'avenir, le changement climatique m'a fait beaucoup réfléchir. Et je vois, par exemple, dans notre chère Bourgogne-Franche-Comté, des zones qui seront en souffrance dans l'avenir par rapport au changement climatique. J'en ai causé avec des gens de l'INRA qui disent dans certaines zones, peut-être, on ne pourra même plus produire beaucoup d'alimentation. Alors, peut-être, il faut qu'on réfléchisse avec cette triple vision l'alimentation, de la valeur ajoutée des services. Alors, ça peut être de la valeur ajoutée en production bio, mais aussi dans d'autres signes de qualité. Ça peut être des services aussi, l'agritourisme, etc. C'est-à-dire, en fait, de la valeur ajoutée par rapport à une denrée de base classique, à une alimentation classique. Il faut qu'on réfléchisse alimentation, valeur ajoutée, et une valeur ajoutée peut-être qui dépasse l'alimentaire, mais qui soit peut-être énergétique en blindant bien, en encadrant bien cette production avec les dérapages possibles. Donc, c'est effectivement peut-être une vision d'avenir à avoir, mais en préparant vraiment précautionneusement les choses si on veut garder des campagnes vivantes. Sophie, vous nous tendez la perche pour conclure, car nous arrivons pratiquement au terme de notre mission. votre vision d'avenir, alors, messieurs, on commence par qui ? Par Pierre ou par Alain ? Je veux bien commencer. Il y a une expression chez les agriculteurs, c'est dit ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, bien que maintenant, il y a des trains avant pour labourer, donc, avec des techniques agricoles, il faut laisser le temps au temps pour que les agriculteurs le fassent de manière raisonnée. Parce qu'actuellement, dans nos régions, il y a beaucoup, en particulier sur le lait et le bovin, ils étaient dans une crise tellement importante qu'ils se sont engouffrés dans le bio et ils ont des problèmes de recouvrement des aides européennes où il y a, en juin 2019, il n'y avait que 40% des aides qui étaient payées par l'État et ça, c'est grave. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, aidons les agriculteurs et arrêtons de critiquer les agriculteurs. Stop à la grille bashing. Pierre ? Rapidement, moi, je suis très adepte de l'économie circulaire et de trouver, effectivement, cet équilibre que le développement durable nous incite à suivre entre l'environnement, l'économique, parce qu'il faut aussi sauvegarder l'agriculture, mais il faut aussi sauvegarder la dynamique économique de la France et de ses territoires et en même temps, on fait tout ça pour quoi ? Pour les hommes et les femmes qui vivent dans ces territoires. Donc, là aussi, soyons dans cette recherche de dynamique positive, inclusive et qui fédère tout le monde. Sophie ? Moi, vous savez, je suis de cette génération des plus de 50 ans et les plus de 50 ans, c'est-à-dire ceux qui vont partir en retraite dans les 10, 12 ans qui viennent, c'est la moitié des agriculteurs en place, ce qui veut dire qu'il va avoir un formidable renouvellement d'agriculteurs, de force vive et je crois que c'est aussi à eux d'inventer cette agriculture de demain avec une génération qui est sensiblement différente, qui a un autre rapport au travail, au capital, au temps, à la carrière et c'est eux qui vont peut-être inventer cette nouvelle forme d'agriculture, cette nouvelle forme de ruralité que j'appelle de mes voeux et que j'espère. Madame, merci, messieurs, merci de nous avoir éclairés sur l'agriculture dans tous ces états. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, hall 2.2, stand B24, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Je recevrai Thierry Vincent, président de la communauté de communes Coeur de France, Christine Jouan-Bruneau qui est présidente de Femmes de Demain et François Bureau qu'on connaît bien, très très bien, même sur ce plateau qui est le directeur des relations extérieures du GNIS. Demain, ce sera l'agriculture dans tous ces états mais sans frontières. Continuez à nous suivre nombreuses et nombreux tout de suite après moi. Il est là, quelque part, bien entendu. Il se cache, c'est Semence Mag avec l'excellentissime Ivar Kouda. Il est là, mais attendez, il est là, il s'approche, il veut prendre ma place. Portez-vous bien, mangez bien, dormez bien. A demain, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada